Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur Sons of Salsar. Sons of Salsar, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie hack and slash. Honnêtement, moi je le décrirais comme le fils caché de Battle Brothers et de Kenshi. Puisque comme dans Battle Brothers, vous allez vous balader sur une carte assez grande, on verra ça, avec votre bande de mercenaires. Et quand vous commencez un combat, vous êtes balancé dans une espèce d'arène, enfin c'est pas du tour par tour, vous êtes balancé sur une carte en mode hack and slash. Où tout le monde se bat, vous balancez vos compétences, c'est joyeux le monde, bordel. Et tout le monde vient se taper sur la tronche. Un jeu qui m'a, personnellement, que j'ai beaucoup adoré. C'est du solo, il y a du multijoueur là qui vient de sortir, qui est encore en mode expérimental. Je verrai si j'ai moyen de vous proposer un petit test de cette partie là. Ici on va découvrir le jeu. Il est disponible en anglais et en chinois. En fait il est sorti en early access au début de l'année uniquement en chinois. Il était déjà assez intéressant mais bon, le chinois est assez limitant pour moi en tout cas. Et là ils l'ont sorti le 27 septembre en anglais. Donc ils ont refait toute une com' et tout pour le sortir. Il est très peu cher, il est disponible à 12,49€ et pendant encore quelques jours il est à moins 40%. Donc il est encore moins cher, ça fait 7€ dans ces eaux là. Donc je sors cette vidéo pour que vous puissiez vous faire une petite idée. La clé m'a été offerte par Ansquire Studios, qui est le studio qui publie le jeu. Donc merci à eux. Et on va immédiatement regarder un petit peu à quoi ça ressemble. J'en profite, comme vous avez pu le constater, pour tester un nouveau format sur cette vidéo avec un petit écran de début avec les informations du jeu. Donc vous me direz si ça vous paraît pertinent ou pas. Nous voici donc dans le menu du jeu. On va directement commencer avec une nouvelle partie. Donc on a 3 modes de jeu aujourd'hui. Donc le mode open world, qui est en gros le mode normal de découverte du jeu avec les quêtes, etc. Custom battle, qui permet de s'entraîner à faire des batailles et de monter ses armées directement. Et donc l'arène multijoueur, qui est une carte en multijoueur qui est actuellement en testing. Donc c'est suffisamment explicite, je pense, sur le patch qui est dessus. Donc on va pour l'instant commencer un open world. Vous allez voir qu'on est sur un jeu qui est franchement sympathique, avec des graphismes qui sont très très sympas. Mais on reste dans le type de jeu oriental, on va dire. C'est-à-dire un jeu où vous avez vaguement 2-3 textes pour vous expliquer ce qui se passe. Un niveau de difficulté, genre ça c'est facile, ça c'est normal, ça c'est hard. Et après il vous balance dans le truc et démerdez-vous. Donc c'est ce qu'a fait le succès de jeu du type Final Fantasy. Moi j'aime pas mal ces concepts-là. Donc ça plaira pas à tout le monde, je vous préviens tout de suite. Mais personnellement j'aime beaucoup. Et en plus vous allez voir, il y a énormément de trucs à prendre en main. Donc c'est assez sympathique. On va tout de suite se lancer. Je vous laisse la petite cinématique. Je vous laisse la petite cinématique. Il y a une guerre 20 ans plus tard. Il y a une guerre qui a pris mon père, ma mère, ma maison, tout le monde. Le soleil ne se déroule dans le ciel, déroule la destruction. Vous avez protégé la mankind depuis mille ans. Qui est-ce que je pour l'adjuster ? Mais tout ça a commencé avec vous. Maintenant, je vais être la seule à finir. Voilà, donc je vous traduirai bien sûr en jeu tout ce qui se passe. Là, bon, pour pouvoir profiter de la voix, je vous l'ai laissé en anglais. Donc le speech, en gros, c'est qu'il y a eu apparemment une guerre il y a une vingtaine d'années. La femme qu'on voit là dans la cinématique, on ne sait pas qui c'est. Visiblement une princesse qui devait être la fille du roi à l'époque, vu ce qu'elle raconte. Mais on ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Ce n'est pas du tout elle qu'on va jouer. J'imagine qu'on doit la rencontrer à un moment ou un autre dans le jeu, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Et comme vous avez pu le voir, il y a un soleil noir qui s'est levé et qui a généré tout un tas de saloperies plus ou moins magiques et dégénérées. Ou plus ou moins pas dégénérées d'ailleurs. Puisqu'on peut jouer certains personnages qui ont été touchés par cette magie. Donc vous voyez que là, on a nos différentes classes. Donc tous ces personnages sont à la fois des classes et des gameplays différents. Donc il y en a onze, plus un dernier, The Nameless, qu'on débloque quand on a suffisamment avancé dans le jeu. Et qui permet de construire sa propre classe à partir en mixant des compétences des autres. Donc vous voyez qu'en gros, toutes les classes ont déjà un petit background. Donc il nous dit si on aura des quêtes spécifiques. Là par exemple, le Spirit Monster est un magicien de haut niveau. Il a comme compétence, il peut lancer de base des boules d'énergie qui explosent. Et il peut invoquer une ombre pour combattre à ses côtés. Il est compétent en arcane. Donc c'est un magicien bien sûr. Donc il peut apprendre les différents sorts. Et lui, il peut carrément aller dans n'importe quelle branche de talent et apprendre tous les sorts. Et il commence avec un suivant qui est sa demi-sœur. Si j'ai bien compris le concept, je joue un peu avec lui pour voir à quoi ressemblait le jeu. Et qui est de type Ashashin, donc cette classe-là. Donc du coup, ce personnage est recommandé pour les débutants. Parce qu'à la fois, il est assez costaud. Il combat à distance. Et il commence avec un follower assez puissant pour le combattre. Vous verrez qu'il y a différents types de suivants. Des personnages, des animaux, des squads. Qui dépendent un petit peu de... Du coup, ça dépend un peu sur le personnage que vous avez. Et forcément, ça joue sur la difficulté. On va avoir des personnages qui combattent au corps à corps. Les chamanes, notamment, qui ont possibilité de se transformer. Qui sont des garous, comme c'est indiqué là. Et qui peuvent même aller jusqu'à se transformer en dragon à très haut niveau. Ils ont tous des gameplays différents. Par exemple, Nighteran. Qui, lui, est une difficulté inconnue carrément. Parce qu'il est considéré comme très difficile. Mais c'est assez aléatoire. Dans le sens où il est détesté par tout le monde. Donc il peut se retrouver arrêté dans les dix premières minutes du jeu. Ou alors devenir pote avec des gens et avancer. Vous voyez que lui, par exemple, peut aussi apprendre toutes les arcanes. Mais si on prend, par exemple, le Berserker. Lui, clairement, la connaissance, c'est pas son truc. Il apprendra jamais d'arcane. Par contre, du coup, il a plusieurs... Il commence avec plein de compétences. Skullbage, donc brisage de crâne, collision brutale. La prise étouffante, etc. Donc on est déjà sur un mec un peu plus corps à corps, bien sûr. Donc il y a tout un tas de classes différentes. Je vais pas toutes vous les citer. D'autres ont fait des découvertes. Akatsuki fera une découverte. Et Danfield également a fait une découverte avec le Sultan. Donc il y a tout un tas de vidéos déjà pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Nous, on va partir sur la Sentinelle. Tout simplement parce qu'elle commence avec des followers qui sont assez intéressants pour une découverte, je trouve. Puisque ça vous permettra de voir un peu les possibilités. Donc on est un guerrier, pour le coup. Notre père était un garde du palais. Du coup, il nous a appris un peu à nous battre. On a donc du coup des compétences de combat défensif et offensif. Mais plutôt du corps à corps. On est capable d'apprendre les arcanes jusqu'au niveau 1. Ce qui est pas mal. Donc on pourra balancer des petites boules d'énergie, des boules de feu, ce genre de trucs. Et en plus, on commence avec des arbalétriers qui souhaitent profiter de notre protection. Donc pour pouvoir se battre à distance. Le Sultan, par exemple, qui a déjà été joué par Danfield, lui, commence avec un village pour pouvoir construire des buildings. Car oui, on va pouvoir construire des bâtiments. Les améliorer, améliorer nos troupes, etc. Défendre nos bâtiments contre les invasions. Enfin, le jeu est vraiment très très complet, même s'il n'est encore qu'en early. On va confirmer avec notre sentinelle. Et on va tout de suite passer au point de legacy. Donc les points de legacy, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des points que vous allez gagner au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et que vous perdez vos parties. Vous débloquez vos points de legacy pour le prochain run. Donc on est sur un jeu où vous pouvez potentiellement mourir et recommencer avec d'autres compétences. Ou avec le même perso, mais en débloquant plus de trucs. Si vous l'achetez en dernier accès, je ne sais plus si c'est encore valable, vous avez de base 60 points. Donc là, j'en ai débloqué un en jouant avec mon premier perso vite fait. Mais de base, vous avez 60 points débloqués pour vous remercier d'avoir soutenu le jeu depuis le départ. Et après, vous pouvez débloquer avec ces points tout un tas de compétences que vous pourrez utiliser dans le jeu. Donc elles ne seront pas disponibles tout de suite, en tout cas pour ce qui est des skills. Mais par exemple, on peut dire, voilà, avec ce perso-là, j'aimerais avoir Saur. Donc Saur, qui sera disponible au level 10, donc il faudra apprendre comme n'importe quelle compétence. Nous permet de sauter sur une cible et on attaque tous les ennemis sur lesquels on tombe en faisant 3 attaques directement. Et on les envoie en l'air, donc on est sur un truc déjà assez badass. Ça coûte 40 points. On a pas mal de choses, on peut également débloquer directement des squads pour combattre avec nous. Donc vous voyez que ça coûte 100 points, donc on ne peut pas en prendre. Donc on a le détail de tout ce qu'ils font, etc. Bon, à 100 points, on est d'accord que c'est des gens plutôt badass. On a également des objets qui vont nous servir. Là, par exemple, celui-ci nous donne un point de compétence pour n'importe quel personnage. On peut également commencer avec du prestige. On peut commencer avec plus 1 de limite d'objets, avec de l'argent. Avec directement des ressources. Donc par exemple, ça pour 10, on commence avec 1000 de sous, 50 de bois, 50 de fer. On peut avoir également des potions pour commencer, etc. Enfin, ça permet de construire notre truc de départ de base. Et on a même moyen de jouer sur les paramètres. C'est-à-dire qu'on peut se donner plus de troupes, plus de personnages, avoir des faveurs avec des factions particulières, etc. Et il y a également les trucs qui sont dédiés au nameless. On peut débloquer le nameless, donc la classe, la 11ème classe dont je vous parlais tout à l'heure. Pour 120 points. Ce qui vous permet, lui, de faire tout un tas de choses. Notamment, si on descend tout à la fin des skills, on voit qu'on a les différents skills qui correspondent aux classes qu'on a vues tout à l'heure. Donc le spiritmancer, le bounty hunter, le jackal, le sentinel qu'on a prise. Et qui, du coup, permettent de créer un personnage entièrement custom, si vous voulez le jouer. Donc c'est assez intéressant. Nous, on va prendre ça, tiens, par exemple. Je n'ai jamais testé encore. De toute façon, il faut qu'on monte au level 10. Je ne sais pas si on le fera dans la découverte. Et pour terminer nos points, on va prendre un peu de prestige. Un peu de prestige. Et puis, un petit coffre. Parce que pourquoi pas. Donc vous voyez, on est à 60 sur 61. Il n'y a rien qui coûte 1. Quoi que si, remarque, je dis ça, mais il y en a un là. Je peux prendre un petit peu plus de sous. Voilà, on est à 61. Et on est parti. Donc après, on peut créer notre personnage. Il y a pas mal de possibilités. On peut jouer une femme ou un homme. C'est assez sympathique. On va prendre un mec qui a l'air cool. Voilà, tiens, toi, t'as une belle épée. On a également des petits personnages. Donc ça, c'est notre avatar qui apparaîtra dans les cinématiques, les dialogues, etc. En jeu, on va avoir un petit avatar de ce genre-là. Pour se battre. On va prendre quelqu'un qui ressemble à peu près à celui qu'on a choisi. Tiens, voilà, celui-là, il sera très bien. Et on va s'appeler Let's Hatch pour cette première vidéo. Ok, il m'a enlevé les espaces parce qu'il fait pas d'espace, pas de souci. Ensuite, on a des petites configurations de jeu. Donc on peut activer ou désactiver le mode réaliste. Ce qui va jouer sur le fait qu'on va pouvoir avoir des dragons, des phénix, etc. Donc on s'entend sur le réalisme. On peut choisir des difficultés. Le fait de pouvoir, d'avoir un risette ou pas sur le rôle. Donc le rôle, c'est l'esquive. Et sur la fin, on va juste désactiver ça pour éventuellement pouvoir voir des trucs un peu plus fun en jeu. Et le reste, on garde. Et on est parti. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes un guerrier de la city de Jamal. Dont le père a servi dans les gardes du palais. Donc on a hérité ses prouesses au combat. Il nous a toujours appris que les leaders pouvaient aller et venir. Ce qui était important, c'est l'esprit d'équipe. Donc on commence dans un camp de marchands. Derrière, c'est le désert. Et donc voilà à quoi ressemble le jeu. Alors, ça se joue à la souris. Donc vous voyez que là, on a notre petit avatar qu'on a choisi. Et on est dans notre petit camp de marchands. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose avec lequel on peut interagir. On peut dézoomer de manière assez importante. Donc ça permet de voir la map et éventuellement ce qui peut nous tomber dessus. On peut interagir avec certains personnages. Donc là, on a un mec de base qui nous propose un mini-tuto, entre guillemets. que je vais passer pour l'instant. On a un système de jour et de nuit qui passe. Ici, on a nos deux étoiles de prestige parce qu'on a pris du prestige. Donc il va falloir qu'on s'équipe avant de rusher dans le désert. On peut voir nos points de legacy. Donc là, vous voyez que j'ai le truc de gratitude qui me donnait les fameux 60 points. Et on voit que j'en ai même débloqué 20 là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai réussi à terminer... Mais ça m'étonne, je n'ai pas réussi à le terminer. Ça doit être un bug d'affichage parce que je les ai passé 20 points. On peut voir tous les messages, tout ce qui se passe dans le jeu. Donc là, on a vu plein de messages qu'on poppait quand j'ai lancé. Donc en gros, on voit tous ceux qui ne m'aiment pas. Donc en gros, c'est plus ou moins des bandits. On voit que j'ai un talent d'arcane de niveau 1. On voit que si, ma legacy est montée de 61 à 80. Donc très bien. C'est cadeau. Ça servira donc pour le prochain run, pas pour celui-là. Alors, on va commencer par notre inventaire classique. Donc on commence avec une arme de base. Ici, une lance. Et des habits de base. On a de la nourriture parce que bien sûr, il va falloir qu'on nourrisse nos troupes. Et on a un parchemin de retour. Donc c'est ce qu'on voyait. Return has been updated dans les logs. Il nous permet de revenir à la ville la plus proche qu'on connaît. Donc ici, on voit que c'est Redstone Valley. C'est là où on est. On a également notre équipe. Donc comme je vous disais, on peut avoir des personnages. Ils appellent des caractères. Donc pour l'instant, on n'a que nous. Si on avait le Spirit Monster, on aurait notre demi-sœur ici par exemple. Donc on peut en avoir trois avec ce personnage. Et on peut en débloquer contre des points. Et on a également les squads. Donc les squads, qu'est-ce que c'est ? C'est des troupes qui vont avec nous. Donc ici, vous voyez qu'il y en a 8 sur 8. Elles peuvent mourir. Elles peuvent diminuer jusqu'à 0. Disparaitre, etc. Elles vont également gagner de l'XP comme nous. Donc l'XP que l'on gagne dans les combats ou dans les quêtes est partagé entre tous les personnages qu'on a. Donc au début, ça peut être intéressant de ne pas prendre trop de monde. Comme ça, l'XP monte relativement vite quand même. Bon là, on voit qu'on commence déjà avec des troupes de level 5. Ce qui est plutôt cool. Nous, on est level 1. On va pouvoir aller débloquer nos compétences. Donc on commence avec un point de compétence. Vous voyez qu'ici, on a notre compétence de legacy qu'on a choisi et qu'on ne pourra débloquer qu'au level 10. De base, on a notre arme de compétence de sentinelle. Et on a un seul truc. Qui fait quoi ? Donc on peut se tirer vers un ennemi. Et quand on attend l'ennemi, on fait des dégâts dans un cube de 300. On gagne résilience pour 3 secondes. On fait plus de dégâts. Et ça met 10 secondes à ce cooldown. Très bien, on va prendre ça. Ça me paraît plutôt cool. Donc on a toute notre barre de compétences. C'est classique jusqu'à 10 compétences qu'on active avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Alors de base, c'est activé avec A, Z, 2, R, T. C'est assez particulier comme gameplay. Donc je vais remapper ça sur les chiffres. Voilà, on a déplancé notre petit point de compétence qui du coup vient ici. On peut voir nos arbalétriers. Donc pour l'instant, ils n'ont rien de particulier à part leurs compétences de vie et tout. Mais on va pouvoir faire plusieurs choses avec eux. Donc déjà, on peut voir leurs détails. Ce qui, en gros, nous affiche ce qu'on avait à droite, mais en plus détaillé s'il y a besoin. On peut payer pour les restaurer. C'est-à-dire que quand ils sont blessés, vous voyez que ça nous dit, il faut 200 hutards. Donc hutards, c'est la monnaie. Et 50 de bois pour les restaurer. Alors de ce que j'ai vu, qu'on en restaure un ou 7, c'est le même prix. Donc ça peut être intéressant d'attendre qu'il n'en reste plus que 7 avant de payer la restauration. Qu'il n'en reste plus qu'un, pardon, avant de payer la restauration. Par contre, si vous perdez le dernier, le squad disparaît, je pense. Vous pouvez manager vos squads. Donc on peut éventuellement l'activer, le désactiver. Le mettre derrière si on veut. Ici, on va le garder, bien sûr. Et enfin, vous pouvez le promote. Et là, on va voir un des premiers trucs du jeu. C'est-à-dire, c'est pour ça que ce personnage est intéressant pour commencer. Parce qu'il permet de montrer ça. Donc là, ça vous donne une idée de toutes les possibilités du jeu. C'est-à-dire que de base, je parle de ça que pour les squads que vous recrutez. Donc les squads que vous recrutez peuvent être de différents types. Ici, on voit que si on avait recruté des fermiers, on aurait pu les faire évoluer en mercenaries crossbowman. Mais aussi en mercenaries formman, qui eux-mêmes, derrière, peuvent évoluer en plein de trucs. On peut recruter des paysans, qui également vont pouvoir évoluer en tout un tas de trucs. On peut recruter des witch, des huntress. On verra que là, ici, on voit l'arbre d'évolution de ce bonhomme-là. Parce que c'est la classe fermier-paysan. Mais vous verrez qu'on peut recruter encore d'autres types d'unités, qui peuvent évoluer en plein d'autres trucs. Et ça, c'est franchement, vous pouvez monter une équipe. Alors déjà, vous pouvez passer un bon moment à chercher quelles compétences exactement vous voulez. Mais vous pouvez monter une équipe avec des gens costauds, corps à corps. Des gens qui sont derrière en soutien, qui soignent, qui boostent, qui tirent des flèches. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très complet. Ne serait-ce que dans la gestion des troupes. Donc ça, c'est assez intéressant à voir, déjà. Donc vous voyez que chaque type d'unité a besoin de choses différentes pour évoluer. Donc là, on voit qu'il va nous falloir payer 150, plus 50 de fer, si on veut les transformer en armor-head crossbowmen. Si on les avait transformés en mercenaries fortbowmen, on aurait pu payer 300 là pour les armor-head. Ou 200 et du bois pour les transformer en piquiers. Donc après, chaque type de troupe va avoir des compétences. Ici, vous voyez que celle-là a une compétence, le swan song. Le silver warrior peut faire plein de trucs aussi. Donc il y a vraiment moyen de... Déjà, il y a une rejoubilité qui est déjà pas négligeable, rien qu'avec ça. Mais c'est très très intéressant à jouer et à gérer. Vous avez aussi la possibilité de gérer comment vous voulez que vos troupes se comportent en combat. Donc soit vous le gérez en manuel et vous pouvez dire, voilà, je veux que mes troupes de mêlée, elles attaquent. Je veux que mes troupes de distance elles défendent. Je veux que ma cavalerie me suive, etc. Ou vous pouvez le laisser gérer automatiquement. L'IA est pas trop mal. J'ai juste vu un truc assez bizarre, c'est que les unités à distance ont tendance à fuir assez facilement, même quand les ennemis sont assez loin. Du coup, ça diminue un peu le DPS, mais je pense que ça sera amélioré avec le développement du jeu. On peut voir également, si on appartient à une faction, on peut voir notre mouvement sur la carte. Ce qui est assez intéressant. Alors, sachant que là, ça c'est les tactiques par défaut, mais en combat, un peu à la manière d'un Moonton Blade. Vous pouvez totalement donner des ordres avec les touches F1 à vos troupes. Envoyer les cavaliers attaquer, etc. Bon là, il faut maîtriser les raccourcis au taquet, j'en suis pas encore là. On a pu voir du coup, là dedans, nos skills. Donc vous voyez qu'il y en a déjà quelques-uns. Les skills de nos squads. Mais c'est pas fini, il y a également les talents. Alors, les talents, vous voyez, l'arbre des talents. Quand je vous disais qu'il y a vraiment de quoi se faire carrément plaisir dans le jeu. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre groupe de manière un peu plus globale, notamment sur la carte de campagne. Les skills jouent sur les combats et les talents sur la carte de campagne. Donc vous voyez que par exemple, on peut devenir charismatique pour gagner plus de faveurs quand on réussit des quêtes. Réduire les chances que nos unités prennent des blessures. Augmenter notre vitesse. Avoir des bonus sur les marchands, etc. On commence là avec 2 points de talent. Des fois, on commence avec 0 points de talent. Ça dépend des classes. Nous, on pourrait prendre... Alors, le premier bonus de leadership n'est pas hyper intéressant parce qu'il nous donne un bonus de squad qui n'est pas forcément hyper utile au début. Par contre, avoir moins 10% par exemple sur les upgrades, ça peut être très cool. Plus 200 d'XP pour nos squads par semaine. Augmenter encore le truc. On peut avoir des compétences aussi qui sont exclusives. Donc, c'est celles qui ont un petit losange là. Vous voyez que par exemple, celle-là, c'est un skill actif qui nous donne un plus 10% d'attaque. Par contre, ça fait qu'on ne peut plus choisir la formation en tortue, la formation en serpent ou la formation du poisson. Qui sont également des formations de cet arbre. Tout en ça, vous voyez qu'ici, si on prend coinage. qui fait que notre camp fournit plus 30% de sous. Du coup, on ne peut plus prendre prospector ou forestry. Donc, c'est assez intéressant là aussi. Vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage de manière assez intéressante. Pour le tester, on va prendre ce truc-là. Voilà, on prend un petit peu de compétences de leadership. Alors là, d'ailleurs, je n'ai jamais regardé. Mais, ouais, on a débloqué du coup notre point ici. Je me demandais si ça augmentait le 8 sur 8 ou si ça augmentait ça. Mais c'est bien le nombre de squads qu'on peut prendre. On a également des quêtes. Pour l'instant, on n'en a pas. On a un système d'intelligence qui nous permet de savoir notre réputation, les factions, comment elles nous aiment, etc. Vous verrez que c'est assez intéressant. Parce que quand on combat, par exemple, des Brotherhood, là. Ce sont les bandits de base, on les rencontre assez vite. Si on leur met plein de fessées, eh bien, après, ils considèrent qu'on est trop fort pour eux. Et du coup, ils nous évitent. Du coup, si on les re-rencontre, ils nous disent, « Ah non, c'est l'Altach, c'est terrible, ne nous poursuivez pas, etc. » Et on a des bonus, du coup, pour pouvoir les gérer. On est capable, du coup, de faire de la diplomatie avec eux. On va également gagner de la réputation avec les villes, avec les personnages qu'on pourrait rencontrer. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Et système, c'est juste le menu du jeu. Donc rien de très fifou là-dessus. Eh bien, ça nous a fait déjà 26 minutes de blabla, rien que pour présenter le jeu. On va lancer quand même la première quête. Donc on va vers notre petite caravane pour quitter la zone. Et on tombe sur notre première quête. Donc là, on est encore plus ou moins en mode tuto, n'est-ce pas ? C'est un tuto un peu bourrin, mais tuto. Alors, on entend des appels plaintifs d'aide qui sont charriés par le vent. Le vent se renforce et le bruit devint de plus en plus clair. Après un moment, vous voyez finalement celui qui crie, le possesseur de la voix. C'est un homme d'âge moyen avec des vêtements un peu pourris qui porte un vieux bâton. Il est en train de tirer par la main une femme masquée et il court désespérément. On voit un groupe d'humanoïdes entourés de flammes qui le poursuit. Ah merde, j'ai passé le texte. En gros, il nous demande de l'aider. Il nous dit qu'il y a des ifrides qui le poursuivent. Avant qu'on puisse répondre, des créatures humanoïdes faits de feu vivant courent vers nous avec visiblement des intentions cruelles. Donc, direct en combat. Donc on a quelques tips. Alors ça, a priori, ils l'ont rajouté pour la version anglaise. Ils ont rajouté aussi un petit PDF qui donne quelques indices sur comment jouer. Visiblement parce que justement, balancer directement dans la patate, les occidentaux avaient un peu de mal. Donc on apprend qu'on peut utiliser la barre d'espace pour esquiver. qu'on peut appuyer sur shift. Donc comme tout bon hack and slash, on peut tenir notre position et du coup pouvoir cliquer pour attaquer. On peut faire S pour interrompre ce qu'on était en train de faire. Et escape pour mettre en pause la bataille. Mais alors si on met en pause la bataille, vous voyez, on ne peut plus rien faire. Donc c'est vraiment une pause pour aller pisser et pas une pause contemplative pour choisir notre stratégie. Donc nos mecs sont en mode défense comme on leur a demandé. Ici, on voit notre premier gars. Donc vous voyez ce que je vous disais, là il commence à courir un peu n'importe comment, même si au début il tirait. Mais bon, c'est pas très grave. On a mis une fessée à l'ennemi quand même, donc ça s'est passé assez vite. Vous avez pu voir que l'ennemi arrive. Et bah c'est la teuf, on se tape dessus gaiement en mode hack and slash. On défonce tout ce qui passe. Notre expérience est divisée entre nos deux personnages. Enfin entre notre personnage et nos squads. Et on a gagné un utar. Donc voilà, c'est vraiment le truc de base. On va pouvoir voir des combats un peu plus intéressants. Alors, il reprend son souffle. Fiu, merci pour votre aide. Est-ce que je peux demander le nom de mon bienfaiteur ? Donc on lui répond qu'on s'appelle Let's Hatch. Voilà, simple et efficace. Mon nom est Malak. Je suis un savant. Et il pointe la femme masquée. Et voici Isra, une orpheline que j'ai récupérée à Twinula Valley. À la vallée Twinula. Elle était intéressée par mes études. Donc je l'ai prise avec moi. Donc on a Isra ici. Très bien. Qui visiblement ne dit pas grand chose. On peut lui demander ce qu'il étudie. Ah oui. En temps de guerre, ça a toujours l'air d'être une profession un peu inutile, non ? J'étudie l'histoire de ce pays. Pas le vieil empire, ni l'âge des machines, mais quelque chose d'encore plus obscur. Bon, et nous on est du genre curieux. On est dit, bon écoutez, tant que vous allez bien, je m'en branle. Alors, ces monstres sont apparus après que le soleil noir s'est levé dans le ciel. Ils ont l'air humains. Ils ont même des têtes d'humains. Et parce que leur corps est recouvert de flammes, on les appelle des ifrites. Ok, ça nous avance. Pourquoi ils vous ont attaqué ? Alors, si vous avez de la chance, vous n'en rencontrerez jamais. Ils sont violents par nature, et ils adorent particulièrement attaquer les humains, et notamment les mages. Donc, ce genre d'ifrite est faible, et n'est pas vraiment conscient de lui-même. Mais il paraît qu'il y en a des beaucoup plus puissants, qui sont bien plus intelligents, même qu'un humain. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, il nous remercie, et il nous fournit un token pour sa gratitude. Vous êtes vraiment quelqu'un de très gentil. Cette zone est dangereuse. Je vous suggère d'avancer avec attention. Donc, il nous donne 100 balles. Ok, très bien. Donc, il nous expresse leur gratitude, et ensuite, il continue leur voyage. Vous découvrez que les ifrites se détériorent très rapidement. Comme du charbon brûlé, ils tombent en pièces petit à petit. Jusqu'à ce qu'il soit finalement emporté par le vent. La bataille du soleil noir a rendu ce monde non reconnaissable, mais les gens n'ont jamais cessé de le combattre. Donc, l'apparence d'un monstre pareil ne changera jamais les rêves de conquête de quelqu'un. On protège notre face du vent qui souffle, et on avance. Très bien. Et donc, du coup, on a une nouvelle quête qui consiste à atteindre le level 5. Ça sera notre quête principale pour l'instant. Certains personnages ont d'autres types de quêtes. Notamment, il commence amnésique, etc. Et lui, il nous propose, du coup, d'aller à Redstone Valley. On va donc lui parler. Donc, vous voyez, une caravane qui se prépare à partir dans le désert. Ils sont assez intéressés par nous prendre avec eux, et je m'invite pour nous protéger. Et ils nous donnent un permis de commerce. Donc, tout va fonctionner dans ce jeu avec les permis que vous aurez pu avoir, et qui vous permettront de commercer, de construire, de recruter, etc. Ou pas. Selon que vous aimiez, vous êtes appréciés ou pas. Donc, on peut directement partir vers n'importe quelle zone. Ils nous recommandent quand même Redstone Valley, qui est là, plus ou moins, et dans notre quête. Mais il n'y a rien qui nous empêche, si vous êtes un hardcore gamer, de vous barrer dans des zones vachement plus costaudes. On va prendre Redstone Valley pour l'instant. Et donc, nous voilà à Redstone Valley. Alors, vous voyez un peu à quoi ressemble la carte. Donc, ça, c'est la carte de Redstone Valley. Donc, pour l'instant, c'est tout noir parce qu'on ne connaît rien, mais ça va se découvrir. Il y a ici des petits portails qui permettent de changer de zone. Et donc, si on dézoome encore plus, on voit la carte du monde. Voilà sur quoi vous êtes embarqués. Nous, on est... je ne sais même pas où on est. On est dans Redstone Valley, donc on est ici. Et on va pouvoir changer de zone. Donc, Umbra Cliff, on voyait, pour aller descendre vers le bas. Craying Rock aussi, on voyait des zones ici, là, pour aller à Craying Rock. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de la map. Il y a de quoi passer un petit peu de temps à explorer. Donc, là, on est dans cette petite zone. On voit déjà des petits trucs qui brillent, là. Donc, tout ce qui brille, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez interagir. Donc, ce sont des choses que vous pouvez ramasser. Ici, j'ai ramassé une fleur. Ici, il y a un coffre. Mais c'est également, par exemple, ici, un marchand. Donc, vous pouvez interagir avec des marchands, des donjons aussi, qui sont posés sur la map et dans lesquels vous pouvez rentrer. Alors, un aventurier hésitant. Je n'ai pas assez de duteur pour engager des troupes, mais je sais que combattre seul est trop dangereux. J'ai appris qu'un entraîneur vendait des animaux de guerre, mais qui aurait pu penser que c'était encore plus cher qu'embaucher des troupes. Donc, du coup, lui, qui est le petit marchand d'animaux, je crois qu'il n'a rien. Ah si, il a un truc. Donc, ça doit dépendre des parties. La première fois que j'ai fait la partie, il n'avait rien, ce marchand-là. Et lui, il est en possession d'un loup arctique 1. Et il nous propose de le vendre pour 106. Alors, est-ce qu'on veut l'acheter ? Eh bien, mettons que oui. Donc là, on récupère directement une squad supplémentaire. Donc, ils sont deux et c'est un groupe de loups arctiques. Donc, comme toutes les troupes, il va pouvoir évolver. Donc, bon, c'est un animal, donc il a un petit peu moins de branches. Mais vous voyez qu'il peut devenir... Donc, cub, ça doit être un chiot. Il peut devenir un loup arctique, il peut devenir un loup arctique d'élite. Et ensuite, il peut devenir un alpha. Donc, vous voyez que quand il devient un alpha, il grossit beaucoup plus. Il commence de base avec deux compétences. Il résiste assez bien aux compétences qui le ralentissent. Très bien. Et il a la morsure du loup sauvage. Qui fait du saignement pendant trois secondes. Donc, c'est pas mal. Ça nous fait un peu plus de mecs au corps à corps. Par contre, ils sont que deux. Donc, il faudra que fasse gaffe à ce qu'ils ne meurent pas. On peut les combiner si on a d'autres squads inactifs. On peut le manage exactement comme le reste des squads. On peut choisir leurs compétences. On peut voir ce qu'ils ont. Enfin, c'est assez classique par rapport à ce que je vous ai déjà montré. Et on va du coup, d'ailleurs, s'arrêter là. Donc, ce qui est sympa, c'est que tous les squads qu'on a se voient sur la map derrière nous. C'est assez intéressant. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je remercie de nouveau Handsquare également pour m'avoir offert la clé. Il y aura un deuxième épisode de découverte pour aller un petit peu plus loin dans les combats. Voir un peu comment ça se passe quand on se déplace sur la map. Celui-là a été vraiment très découverte des concepts. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Me dire ce que vous pensez de ce concept de découverte avec les petits écrans de fin et d'intro. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.